Si on ne commence pas à s'ouvrir, on va mourir. J'ai vu des changements énormes. Je ne travaille pas dans la même école. Oui, c'est important de voir des modèles qui nous ressemblent. C'est ici qu'on forme depuis plus de 60 ans des interprètes, des auteurs et aussi des metteurs en scène en théâtre, en français et en anglais. Certains diplômés sont devenus de véritables vedettes au Québec et à l'international. On change rarement une recette qui marche, et pourtant, une petite révolution se joue à l'intérieur des murs de l'École nationale de théâtre pour recruter davantage d'étudiants issus de la diversité. Et ça a commencé par l'élargissement de la définition. Quand on parle de diversité, diversité culturelle, oui, mais aussi de régions, de langues, socio-économiques aussi. Alors, on a pris des efforts dans les dernières années de souverainement de la diversité culturelle, pour s'ouvrir vers le monde. Et pour s'ouvrir, l'École a tissé des liens avec des jeunes en créant des festivals de théâtre et en offrant des stages de courte durée. Le but, se faire connaître auprès de milieux historiquement moins proches du théâtre. Et la façon de recruter le talent a aussi été révisée. On a simplement invité du monde issu d'autres horizons de faire partie du panel décisionnel pour le concours d'entrée à l'école. Ce qui veut dire, je dis souvent, c'est comme changer de paire de lunettes. Des fois, si on porte tous les mêmes lunettes, on peut juste voir une chose. Quelqu'un d'autre? Ce n'est pas un manque de passion qui a fait hésiter Zoé Ntoumba à s'inscrire à l'école de théâtre, mais plutôt une inquiétude léguée par son père. C'est quelque chose qu'il avait trouvé très difficile, lui, acteur noir au Québec. Puis il ne voulait pas, je pense, que je puisse traverser les mêmes obstacles. Qu'est-ce que tu as écrit? J'étais allée en psycho. Il n'y avait rien qui me donnait cette passion que j'ai pour le théâtre. Ça fait que j'ai fait mes auditions, puis ça a marché. C'est la phrase qui nous laisse savoir que le frère André, c'est comme un méchant monsieur. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai fait justement mes auditions aussi à d'autres écoles, mais l'École nationale de théâtre, c'était, je pense, l'école qui me parlait le plus, surtout quand on parle de diversité, quand on parle du corps professoral, qui est vraiment très hétérogène. J'ai mon stage avec une professeure qui, elle aussi, était congolaise, elle venait du même pays que moi, puis elle m'a parlé justement de l'attrait qu'elle avait eu à cette école ici. C'est ce que ton personnage traverse dans son histoire. Exact. Les efforts déployés par la direction de l'école ont des répercussions que l'on peut même chiffrer. Du côté du programme d'acting, du côté anglophone, on est, je dirais, toujours à 50 à 60 % des étudiants qui sont issus de la diversité dans chacun des cohortes. Cette année, du côté francophone, je pense que c'est même rendu à 40-50 %. Elle n'en veut plus parce qu'elle le connaît. Mais en plus de repenser le processus de recrutement, on passe sous la loupe le contenu des cours. Cette année, on a un cours de dramaturgie africaine postcoloniale. C'est des dramaturgies qu'on n'étudiait pas, littéralement. Je veux dire, on était vraiment dans un discours euro-centré avec les classiques qu'on connaît, tout ça. Puis, en même temps, c'est tout le temps déchirant parce que travailler en racine, c'est essentiel pour un élève. Puis, on ne dit pas qu'on ne va plus faire racine. On dit qu'est-ce qu'on va mettre maintenant à côté de racine. Là, la dynamique du groupe, est-ce que ça change? Oui, forcément, ça change. Puis, ça change si la classe est réellement représentative. Moi, justement, j'ai l'obligation, si j'ai... de mettre sur le parcours de ces jeunes-là des professeurs en qui ils peuvent se reconnaître aussi. Aussi, c'est important, des textes dans lesquels ils peuvent aussi se reconnaître des enjeux qui les concernent. Mais bien que l'école se transforme, la question se pose. Est-ce que le marché du travail, lui, change au même rythme? C'est incroyable ce qu'on voit maintenant dans le milieu anglophone. C'est impossible d'avoir assez de talent qui sortent des écoles. Alors, je pense que ça s'en vient rapidement pour le milieu francophone. Qu'est-ce qui doit changer? Au-delà de juste mettre du mot qui sont de la diversité devant l'écran, les personnes qui sont derrière l'écran, ça aussi, ça doit changer. Zoé sait que le chemin sera encore long avant de faire sa place, mais le défi ne lui fait pas peur. Je veux pas être une pionnière non plus, parce que je sais qu'il y en a eu d'autres avant moi, mais de pouvoir être un symbole, je pense, pour d'autres personnes qui pensent que c'est pas possible, qu'ils se voient jamais.